Donc bonjour, je m'appelle Lucas Gentil, je suis au département de chimie, je suis en deuxième année du ZUT du coup, et donc je suis aussi au BDE, je suis responsable de la fédération des IT de Grenoble, donc c'est un peu tout ce qui est les gros événements entre les ZUT. J'ai fait mon bac S, puis en terminale j'ai pris l'option physique-chimie, et donc ça me plaisait bien, j'ai choisi le DUT. En fait ça me sert beaucoup de passerelle pour aller en école d'ingénieur, donc le but aussi en DUT chimie, les avantages c'est d'avoir beaucoup de pratiques et pas mal de connaissances parce que c'est une formation qui est assez suivie, et surtout être ingénieur et donc finir ingénieur en matériaux. Il faut savoir qu'en deuxième année on choisit entre deux options pour la chimie, donc c'est matériaux et anomalies chimiques et de synthèse, et donc moi dans mon option matériaux, la matière qui me plaît pas mal, c'est matériaux minéraux, donc c'est un peu des métaux, des alliages, donc là au quatrième semestre on va commencer à faire des alliages de métaux, on va faire pondre, on va faire des trempes, des revenus, enfin on va faire pas mal de métallurgie quoi, moi je trouve ça assez intéressant, et il y avait une autre matière qui me plaisait beaucoup, qu'on faisait en première année, mais que du coup c'est dans l'autre option, j'ai dû choisir entre les options, et donc c'était chimie organique, donc c'est un peu tout ce qui est des grosses réactions, des grosses molécules organiques, donc l'organique c'est tout ce qui est avec des carbones, des hydrogènes et parfois des oxygènes, des azones, enfin voilà. En première année on a pas mal de cours du coup de thermochimie, de chimie en solution, on a analyse minérale, méthode spectrale, maths, on a maths aussi anglais, on a aussi des maths de l'anglais, de la physique, plein d'autres matières, beaucoup de matières. Pour les travaux pratiques, on a à peu près 16 heures, entre 12 et 16 heures par semaine de travaux pratiques, donc les TD, donc ça dépend des classes, par exemple j'ai les travaux pratiques lundi et mardi, et ensuite le reste de la semaine c'est réparti à peu près moitié-moitié en cours magistraux, donc les amphithéâtres, cours avec toute la promo, et les TD, donc ça c'est les cours en classe qui ressemblent plus à ce qu'on a au lycée quoi. En moyenne on fait 8 heures, 17 heures toutes les journées. Alors la journée type, donc en général on commence à 8 heures, de temps en temps on commence à 9h30 ou 11 heures, mais c'est pas le plus récurrent quoi. Donc je vais à l'Ut, je fais mon travail, donc si j'ai TP je finis à midi, et si j'ai pas TP je finis en général je fais 8h midi de 30 le matin. Ensuite on mangeait au restaurant universitaire, donc moi on utilise le caserne de Beaune, donc je vais au restaurant universitaire de Chavant. On a 1h30 pour manger, ensuite on retourne à l'Ut, on reprend à 14h, on fait 14h-17h. Donc le soir on a du travail à la maison quand même, c'est assez suivi. Alors moi après le DUT, donc je compte aller en école d'ingénieurs. Donc il y a 3 écoles d'ingénieurs qui me plaisent. J'ai regardé, il y a le NSCM, donc ça c'est à Montpellier, il y a Felma qui est à Grenoble, et il y a l'NCS7 qui est à Toulouse. Donc en gros ces 3 écoles d'ingénieurs, elles ont un point commun, c'est qu'en fait elles ont l'option matériaux, et ça va me permettre de devenir ingénieurs matériaux, et pourquoi pas devenir ingénieurs matériaux dans le domaine du nucléaire. Donc c'est un peu réaliser des matériaux pour que les centrales soient plus efficientes, plus sûres. Et ça me plait bien, comme je l'ai dit, que j'avais bien la métallurgie. Je dirais que le DUT ou BUT pour vous, c'est déjà vachement reconnu, donc c'est très bonne information à mettre sur le CV. Et puis surtout, moi ce que j'ai trouvé, c'est qu'on est vachement proche de ses camarades, donc vous allez vous faire plein d'amis, ça va être cool, vous allez voir. Les travaux pratiques, moi j'aime bien, on est assez proche de ses professeurs, ils sont assez accessibles, donc ça c'est très bien. Mon pote, j'aime beaucoup DUT, je trouve que ce n'est que des compositifs, donc j'aime bien. Allez-y, foncez ! Merci. 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 Merci.